Qui va là ? Alors vous êtes là dans le temple historique du Grand Orient, le temple Arthur Groussier. C'est un temple qui date de 1851, donc de l'installation du Grand Orient Rucadet, et c'est un lieu historique. Alors ici il y a 18 temples, donc la plupart des temples, on en verra d'autres, ils sont exactement son même modèle, sauf qu'en général ils sont plus petits, ils ont entre 30 et 80 places, et celui-ci est donc le grand temple pour les réunions un peu exceptionnel. Le temple maçonnique, il est censé être placé symboliquement bien sûr sur le chantier du temple de Salomon, c'est pour ça que vous avez les deux colonnes, J et B à l'entrée du temple, ensuite vous avez l'Orient, où siège le vénérable, donc le président de la loge, à la gauche du vénérable vous avez l'orateur, à sa droite le secrétaire, en face vous avez le second surveillant, le premier surveillant, et ces cinq officiers gèrent les débats, les travaux et le rituel mis en oeuvre par la loge. Les maçons du Grand Orient planchent sur de grands sujets de société, du code du travail jusqu'à la bioéthique. Dans les lois sur la bioéthique, certains paragraphes ont été amendés ou modifiés, en tenant compte de nos remarques, enfin de nos remarques et de notre réflexion sur la question. D'abord, la loi de 1905, elle a été modifiée 17 fois. Il ne faudrait pas que sur une loi de laïcité, nous ayons ni des totems, ni des tabous, ni des choses qu'on voudrait sanctifier. Elle a été modifiée 17 fois. Certains paragraphes ont été amendés ou modifiés, en tenant compte de nos remarques, enfin de nos remarques et de notre réflexion sur la question. Non, ce n'est pas un contre-pouvoir ni un pouvoir parallèle. C'est une institution qui a plus de deux siècles et demi, donc qui a vu passer, qui est plus ancienne que beaucoup d'autres, et notamment d'un certain nombre d'institutions politiques. Le Grand Orient de France a été créé sous la monarchie absolue. Il a vu défiler un certain nombre de républiques, un certain nombre de régimes, des restaurations, des empires, bref. Donc, il a une certaine antériorité, une certaine légitimité dans notre pays à pouvoir s'exprimer. Il ne se considère ni comme un pouvoir, ni comme un contre-pouvoir. Il rassemble des hommes et des femmes de bonne volonté qui travaillent à un idéal, un idéal républicain, un idéal de laïcité. Ils veulent bâtir une utopie qui est celle de la République universelle. La manière dont les pouvoirs publics ont tendance à mettre en avant sans cesse la religion nous semble préoccupant parce que ça a pour effet d'alimenter les rivalités entre les différents cultes. Ça a pour effet de fragmenter la société, alors que nous, nous pensons qu'il faudrait au contraire la rassembler. Nous avons aujourd'hui des gens qui utilisent certaines religions pour détourner nos concitoyens contre la République et c'est le cas. Et ils la détournent, et ils détournent nos lois ce faisant. Nous avons des gens qui, en quelque sorte, essaient au nom de la religion de sortir certains de nos concitoyens de la vie en République. Ce qui est vrai, c'est que nous avons constaté que la laïcité était remise en cause, elle était bousculée, elle était interprétée de manière, selon nous, inappropriée, au plus haut niveau de l'État. D'abord, de manière très simple, non pas en proposant de nouveaux textes, de nouvelles lois, elles sont là, nous les avons. Après, nous devons regarder les choses en face. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi telle qu'elle est faite, elle nous permet de répondre à cet esprit ? Je crois qu'il faut la renforcer. Et je vous le dis ce soir, notre mission, elle sera difficile. Elle prendra du temps. Elle sera exigeante avec toutes et tous. Ce sera de faire que les Français de confession musulmane soient toujours plus fiers d'être Français que fiers d'être musulmans. Vous êtes obligés de penser de telle ou telle manière. Et donc, cette liberté de croire ou de ne pas croire, il faut la préserver. Et le deuxième grand principe, c'est un principe d'égalité. Égalité des droits entre les croyants et les non-croyants. Certains ne peuvent pas être disqualifiés parce qu'ils croient ou parce qu'ils ne croient pas. Égalité des droits entre les hommes et les femmes, naturellement. Vous savez que certains cultes ou certains courants religieux dénient cette égalité, notamment aux femmes. Édolés en coupant les ponts à des organisations, parfois occultes, à des modes de financement inacceptables, à des comportements tout autant inacceptables. Et la laïcité est un principe fédérateur, est un principe qui permet d'unir. Ce sera de faire que les Français de confession musulmane soient toujours plus fiers d'être Français que fiers d'être musulmans. qui va là ? La responsabilité suprême de cette obédience maçonnique qui est la plus ancienne de France et la plus importante numériquement. Voilà, et elle s'attache à défendre et à promouvoir la laïcité depuis très très longtemps. Et donc nous sommes inscrits dans ce combat et c'est la raison aussi de ma présence, de notre présence, puisque nous sommes un certain nombre aujourd'hui à se retrouver autour de la défense et la promotion de cet idéal laïc. Là aussi, en sachant la réconcilier. Parce qu'au fond, quand on regarde cette histoire, notre histoire, on le voit bien. La France, c'est un bloc. Moi je crois très profondément à la laïcité de 1905 comme un bloc. La France, c'est un bloc. Dans cette configuration particulière que nous connaissons aujourd'hui d'un retour du religieux, et pas simplement du religieux de la foi des croyants, mais des prétentions cléricales, c'est-à-dire des appareils religieux pour imposer leurs normes dans la vie sociale, dans la vie politique, nous pensons que nous avons d'autant plus besoin de laïcité pour faire en sorte que les croyants et les non-croyants dans notre pays puissent vivre harmonieusement et que les croyants ne prennent pas le pas sur les non-croyants et qu'on puisse continuer à respecter cet équilibre. Pensons en effet que dans la mesure où il y a une majorité de non-croyants dans notre pays, il faut qu'ils ne puissent pas se sentir des citoyens de deuxième zone. N'ayons pas peur, nous aussi, de conduire une lutte implacable contre elle. Et je le dis là avec autant de force que tout à l'heure. Je suis pour cette bienveillance exigeante que j'évoquais. Je suis pour la laïcité de 1905. Mais dans le même temps, nous avons sur le terrain des combattants de cette laïcité, des combattants des droits des femmes, des combattants des règles de la République. Et si nous ne sommes pas implacables sur le terrain contre celles et ceux qui ne respectent pas la République, alors nous abandonnons ces combattants. Et la laïcité est un principe fédérateur, est un principe qui permet d'unir. Et puis le principe de séparation. Séparation des Églises et de l'État, séparation entre le spirituel et le temporel. Ça veut dire que chacun est dans son registre. Il y a la puissance publique, c'est-à-dire l'appareil d'État, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui sont là pour régir la vie collective des citoyens. Quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs sensibilités ou leurs affinités. Et puis, il y a le spirituel, c'est-à-dire ce qui relève de la conscience de chacun, mais qui ne peut pas s'imposer à tous. Et cela, la laïcité pose un principe de séparation. Or, de plus en plus, nous voyons, au contraire, s'installer des formes de confusion entre le spirituel et le temporel. Voilà. Pour résumer rapidement, on pourrait en parler évidemment pendant des heures, mais pour résumer rapidement ce qu'est la laïcité. Liberté, égalité, séparation entre le spirituel et le temporel. La laïcité, c'est une liberté. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est d'abord la liberté. La liberté absolue de conscience. La liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de croire comme on le veut à la religion, qui est la sienne. Et c'est le devoir absolu de respecter toutes les lois de la République. C'est ça. Et donc nous sommes un pays... Et donc nous sommes un pays où nul ne doit être ennuyé parce qu'il croit dans une religion. Nous sommes un pays où nul ne doit être ennuyé parce qu'il ne croit pas dans une religion. Nous sommes un pays où la liberté de chacun doit être respectée quand bien même il ne partage pas la religion de son voisin. Nous sommes un pays où il est libre de blasphémer. De blasphémer. De blasphémer. De blasphémer. De blasphémer. De blasphémer. Qui va là ? Qui va là ?